... Alors, contre toute attente, sans doute, j'ai pensé à un livre que je trouve très intéressant, même si ça ne touche pas du tout le parallèle direct entre Platon et Aristote. C'est un livre de Chantal Delsol, que sans doute un savante d'entre vous connaisse, Le Souci Contemporain, qu'elle a écrit, je crois, en 1995, qui a fait beaucoup de bruit à cette époque, elle a écrit la suite, mais qui traite d'une chose assez visionnaire à son époque, parce qu'on sentait la crise venir, mais on n'était pas encore au cœur de ce moment de transition, on pourrait l'appeler comme ça, dans laquelle on est en train de vivre. Et dans tout ce qu'elle développe par rapport à un des problèmes, une des réflexions de l'homme moderne, il y a celle de la perte de l'idéalisme, de manière générale, c'est-à-dire une forme de déception, par rapport à toutes les utopies du XXe siècle et l'idéalisme en général, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait des principes, des vérités en soi, quelque chose vers lequel tendre, qui soit indépendant de l'immanence du moment que nous sommes en train de vivre, et quelque chose dont nous souffrons, dans le sens que, qu'est-ce qui nous est permis d'espérer, vers quoi tendre, quel est le projet, qu'est-ce qu'il y a d'extérieur à moi-même, qui donnerait du sens à ma vie, à mon existence. Donc elle le développe très bien, c'est pas une vision d'avenir, c'est pas une voie qu'elle propose, mais c'est d'abord un grand constat sur l'aboutissement, quelque part, un des aboutissements de cette pensée, ou cette disjonction de pensée, enfin cette séparation de pensée entre Platon et Aristote, avec toute l'évolution du monde moderne. Donc voilà, petit conseil de lecture pour ceux qui l'ont lu il y a longtemps, ou qui ne l'ont pas encore lu, Chantal Delsol, le souci contemporain, ça pourra faire écho à peut-être à ce que nous vivons aujourd'hui. Chose que je ne vais pas trop développer dans la conférence. Alors, toute chose a besoin d'être remise dans son contexte, peut-être on va essayer d'éclairer un petit peu ce tandem philosophique, par la différence des temps historiques de Platon et d'Aristote. Il semble très rapproché, on les met souvent dans la même boîte, mais il se situe, ou je les ai mis en sandwich, entre deux grands personnages qui sont Périclès et Alexandre le Grand. Donc, je les ai mis entre deux hommes d'action, deux hommes politiques, deux hommes inclus dans notre temps, parce que je considère que cet entre-deux de Platon et d'Aristote, même s'ils sont très séparés, font le passage, ou un passage intéressant, du monde de Périclès, du siècle d'or d'Athènes, qui n'a pas duré un siècle, comme tout le monde le sait, là-dessus, mais qui correspond à un archétype, un idéal à la fois de l'homme sage et de l'homme politique à travers Périclès. En tout cas, c'est l'imaginaire que nous en avons encore, et dans tous les cas au niveau historique, dans ce moment historique, et dans tout ce que nous en avons écrit ensuite, il y a cette idée de point d'orgue, de siècle d'or, même de naissance, de la démocratie telle qu'on l'entend pas du tout aujourd'hui, mais qui est censée avoir inspiré celle d'aujourd'hui. Donc, on est face à une racine avec Périclès, et on est face à un changement total du monde grec avec Alexandre, qui n'est pas grec, qui est macédonien, qui donc clôt quelque part une vision du monde, et en ouvre une autre, entre autres celle de l'Empire, celle de quelque chose qui va complètement au-delà des frontières, pas simplement pour faire du commerce ou faire des colonies telles que l'ont fait les Grecs précédemment, mais pour essayer de rêver ou d'ouvrir à la notion d'une unité politique sur des territoires immenses. Je ne sais pas à quelle heure ils ont fini à Bruxelles cette nuit sur l'unité politique de l'Europe, 5 heures, d'accord. Bon, on voit que c'est un sujet qui reste toujours d'actualité sur comment unir, comme ça, les territoires, des pays extrêmement divers autour d'une idée ou d'un projet commun. Chose idée qui est vraiment née avec Alexandre le Grand. Et l'endroit où va se développer, je dirais le plus, la pensée aristotélicienne, ça va être Alexandrie, l'une des Alexandries qu'on connaît, celle qui s'est développée, à travers, évidemment, tous les siècles qui vont suivre. Bien. Donc, ce siècle d'or qui finit par une peste, il mort en 429 de la peste, d'ailleurs, notre ami Périclès, voit un personnage tout à fait étonnant, et on ne peut pas parler de Platon et d'Aristote sans se référer à notre ami Socrate, qui va donner naissance à bien plus d'écoles, d'ailleurs, que l'école platonicienne, ou ensuite aristotélicienne par délégation là-dessus. Personnage étonnant qui est justement bien ancré dans ce siècle d'or. Socrate va faire les principales guerres de ce siècle, et il n'est pas contemporain de Périclès, mais il a cette référence. Et je dirais que pour Socrate et pour Platon, il y a une référence. Ça, c'est très important, c'est-à-dire, il y a quand même cette idée d'une possible politique juste. Il est possible, de manière pragmatique, dans le monde qui nous entoure, d'incarner quelque chose qui s'approche de la vérité, de la justice, de l'harmonie, de la solidarité. Enfin, ils font tous les deux parties, ou Platon en tant que disciple de Socrate, d'hommes qui ont pied dans un siècle auquel on a rêvé et on a concrétisé une part de l'idéal de la vérité, de la justice, en tout cas d'une part de l'idéal grec. Ce qui ne va pas du tout être le cas d'Aristote, qui n'a pas connu du tout tout ça. Donc, Platon est éloigné de 44 ans de Socrate, c'est quand même important de le dire. Platon va suivre les enseignements de Socrate entre 20 ans et 28 ans, donc 8 ans d'enseignement de Socrate. Socrate est dans la partie mûre de sa vie, il a entre 62 et 70 ans, quand il va avoir Platon comme disciple. Donc, on est dans l'aboutissement, dans l'épanouissement de Socrate, mais aussi on est dans le délitement, très concrètement dans ce siècle, de cet idéal d'une possibilité, d'une cité juste grâce à l'organisation politique. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs que les maîtres de Périclès, il y en a eu deux, deux grands maîtres dont on parle, pour revenir un tout petit peu en arrière. Damone Doha, illustre inconnu, mais pas inconnu de l'époque, qui transmet à Périclès l'idée du progrès continu et Anaxagore, plus connu, qui transmet entre autres la notion du nous, idée présocratique clé qui est celle de l'existence de l'esprit à l'intérieur de chaque homme, de chaque être humain, de chaque femme aussi, enfin de tous ceux qui existent, barbares ou grecs. Cette idée du nous, de l'esprit, de l'intelligence associée à la notion du progrès continu, de la possibilité d'incarner les choses dans le monde, correspond bien à cette vision de Périclès. Pour Platon, quand il naît, on est passé par la déconfiture de la cité d'Athènes qui, forte d'elle-même, de la fameuse ligue athénienne, de tous les subsides, de tout ce qu'elle a réussi à construire, enfin bon, de son épanouissement, déjà un petit peu du temps de Périclès et surtout suite à Périclès va avoir de grandes déconvenues. Elle va essayer de conquérir par le monde, mais enfin, de conquérir un certain nombre de colonies, par les armes. Elle va se penser relativement invincible et grosso modo, elle va être battue. Et elle va avoir un retour immédiat, toujours dans les périodes de crise, c'est un danger possible, d'une forme de tyrannie, on appelait ça la tyrannie à l'époque, la fameuse tyrannie des 30. Et ce n'est pas la tyrannie des 30 qui va condamner Socrate, mais c'est ce qui va suivre là-dessus. C'est-à-dire que même une soi-disant démocratie ou la réinstauration de la démocratie après la tyrannie des 30 va condamner Socrate. Et ça, pour Platon, qui a 28 ans quand Socrate est condamné, qui est un jeune adulte, c'est quelque chose qui va l'amener à une grande réflexion qui va être très différente de celle d'Aristote. Ça va l'amener à une réflexion de dire, bon, dans le fond, on a beau avoir eu les meilleures institutions possibles grâce à Périclès, enfin, il ne pense pas tout à fait ça, mais il pense qu'effectivement il y a eu quand même de grandes avancées et des éléments très positifs dans ce siècle d'Or. Malgré cette recherche de vérité et de justesse, on est arrivé à condamner l'homme qu'il considère le plus juste ou le plus sage, ainsi que l'appétit d'Athènes. Donc, ça voudrait dire que par rapport aux structures extérieures, à toutes les règles, les lois, les choses qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire ce qui structure la société par de l'intelligence sous forme d'organisation et de loi, tout ceci n'aboutit pas à moyen long terme à la possibilité d'une cité juste. Parce qu'il faut non pas que ces éléments soient extérieurs, mais que ces éléments soient à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que si à l'intérieur de lui-même, on va revenir sur la notion d'homme intérieur par rapport à Platon. mais l'idée fondamentale, c'est de dire que si l'homme ne change pas et n'est pas lui-même sage, aucune cité ne pourra être sage. Peu importe les instances de pouvoir, il pourrait y avoir une aristocratie, un régime aristocrate, il pourrait y avoir un régime royal, il pourrait y avoir un régime démocrate, il pourrait y avoir différents types de régimes qu'il va étudier. Dans tous les cas, si ceux qui le dirigent ne sont pas des hommes justes, ça ne sert pas à grand-chose de se gargariser avec démocratie ou avec n'importe quelle notion d'un régime particulier. Ça sera ce que les hommes en feront. Et les hommes en feront quelque chose par rapport aux besoins aussi du peuple et de tout ce que nous, nous avons comme aspirations. Donc si nous avons des aspirations matérielles, concrètes, nos dirigeants auront des aspirations matérielles et concrètes, et donc il n'y a pas de raison qu'il soit plus juste que nous le sommes. Ça c'est pour éviter des espèces de dualités comme ça, en disant que nous n'avons pas les dirigeants qu'on mérite. On a les dirigeants qui nous correspondent. C'est-à-dire qui correspondent de manière globale à l'aspiration générale de cette société. Bon, c'était déjà comme ça à l'époque. Et donc, sa ligne de travail par rapport à son projet, on pourrait dire, Platon, commence par une question du pourquoi. Il n'est pas obnubilé par comment on fait les choses. La grande question qui va faire naître ce père de la philosophie occidentale, qui est à la fois l'héritier et le père de tout ce qui s'est passé avant lui, sur ça, il va essayer de se dire bon, pourquoi, quelles sont les causes, et donc comment remonter au monde des causes, au monde des idées, on y reviendra, au monde de ce qui ne change pas, de ce qui est permanent, qui représente l'unité, la pureté, la permanence, les trois attributs de l'essence des choses. Comment essayer de remonter à ce point-là pour essayer de trouver et développer à l'intérieur de l'homme ce qui permettrait une permanence du beau, du bon, du juste, du bien, de manière générale. Donc, il veut opérer une remontée à travers son pourquoi. Toute la problématique platonicienne, c'est de remonter vers cette unité et faire que chaque homme puisse remonter vers cette unité. Donc, face aux sophistes qui sont les grands adversaires de Socrate et évidemment de Platon, il y a cette idée qu'il est possible de connaître la justice et le bien. Il est possible de connaître le beau, le bon, les justes. Il est possible de remonter vers cette unité et il est possible pour chaque homme de faire remonter à l'intérieur de lui-même cette unité. La grande bataille qu'il met dans la bouche d'un sophiste par rapport au cratyle, c'est la notion que justement telles les choses me paraissent, telles elles me sont, telles elles te paraissent, telles elles te sont. C'est-à-dire cette forme de relativisme de toute chose qui fonde un peu le moment dans lequel il naît puisque déçu déjà un peu de ce siècle d'or et face à une impossibilité de trouver ou de réussir à avoir une instance politique qui véritablement va refléter cette notion de justice et donc de bien commun et de beau et de bon. Face à cette impossibilité, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un ensemble de savants, de sophistes, il n'y a pas de différence entre le mot d'ailleurs sage et savant à cette époque c'est le même mot sophos mais il voit des soi-disant sages qu'on a appelés de manière dédaigneuse sophistes ensuite, il voit ces sages qui effectivement prennent comment dirais-je comme challenge de pouvoir développer à peu près n'importe quelle thèse puisque tout dépendant de la perception de chacun le problème fondamental c'est la communication c'est-à-dire l'art de parler l'art de pouvoir atteindre le pouvoir grâce à la puissance de la parole et de la persuasion ça c'est en tout cas tel que Socrate et Platon voient leur adversaire et donc pour pouvoir les combattre il ne faut non pas s'attaquer simplement aux personnes et aux sages eux-mêmes il faut s'attaquer à leur fondement ou à leur non fondement dans la vérité dans l'être dans l'unité donc ce que va chercher à faire Platon c'est essayer d'atteindre ou développer la science qui nous permettrait d'atteindre l'essence des choses alors cette science qui permet d'atteindre l'essence des choses voudrait dire ou met en évidence les trois principes que j'ai dit tout à l'heure très rapidement la notion de permanence d'unité et de pureté c'est à dire que si quelque chose s'il y a des vérités des idées qui ne dépendent pas de l'impermanence du monde du changement du mobilisme du fait que chaque chose à chaque instant est différente on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve etc. ce mouvement général du monde dans lequel nous vivons et de ce que nous-mêmes nous sommes ou nous ne sommes pas à chaque instant c'est à dire ce mouvement permanent il faudrait pouvoir le dépasser dans le sens d'atteindre une référence quelque chose qui ne change pas et quelque chose qui ne change pas c'est bien sûr quelque chose de permanent quel que soit l'écoulement des choses les essences sont permanentes seules les choses sensibles sont sujettes au changement mais l'essence elle reste toujours la même parce que s'il nous est donné quelque chose à espérer ou si je veux chercher la notion de développer le juste en l'homme il faudrait qu'il existe une référence du juste une idée du juste quelque chose qui ne soit pas en rapport avec le temps c'est ce qu'on appellera ou à la renaissance on parlera dans la science d'une recherche d'une philosophie pérenniste pérenne c'est à dire une philosophie au-delà des circonstances une sagesse au-delà des temps au-delà de l'histoire de la philosophie donc Platon va le chercher dans son moment dans son temps là-dessus mais ce qu'il cherche est au-delà de son temps au-delà de son moment puisque s'il faut fonder s'il faut réfléchir comment créer une éducation qui va permettre en chacun de faire émerger ou en un certain nombre de faire émerger la justice pour que l'état soit bien dirigé par des hommes justes il faut pouvoir fonder cette idée d'une justice qu'on appellera en soi en soi ça veut dire une justice qui ne dépend pas des choses extérieures c'est pour ça que je vous parlais de l'homme intérieur c'est-à-dire une justice qui ne dépend pas des circonstances qui ne soit pas prise dans le mouvement et dans le mobilisme des choses il faut avoir une référence toute l'idée centrale de Platon c'est d'aller chercher des références quelque chose qui nous permet de nous référer à donc quelque chose qui est au-dessus de moi qui n'est pas directement atteignable par moi-même vers lequel je vais tendre ce qui est à base de ce qu'on appellera l'idéalisme tendre vers quelque chose qui est à la fois en moi et inatteignable inatteignable parce que c'est le principe même de l'unité cette notion d'essence qui va donner naissance à ce qu'on appellera la théorie des idées c'est permanent et c'est en rapport avec l'unité donc la recherche fondamentale de la philosophie de l'homme c'est de rattraindre l'unité parce que ce qu'on voit bien dans l'impermanent c'est la multiplicité des choses et dans la multiplicité des choses l'opposition la guerre l'opposition les problèmes le statut normal du monde dans lequel nous vivons le tragique du monde l'agonne du monde l'opposition du monde là-dessus est le lieu permanent de notre vécu quotidien bien ce lieu permanent de notre vécu quotidien avec ses oppositions il n'est pas question de le nier par rapport à Platon mais il est question de dire de toute opposition dialogos de deux intelligences de toute opposition comment cette opposition peut nous permettre de trouver un terme commun aux deux opposés on appellera ça ensuite l'harmonie par opposition c'est-à-dire trouver le croisement deux choses opposées ce qui va compter c'est le point central de la croix du croisement ce qui permettrait véritablement ce qui n'appartient ni à l'une ni à l'autre mais quelque part qui va être justement l'un chez Platon entre l'un et l'autre l'un l'unité qui permettrait effectivement de résoudre ces oppositions entre le bien et le mal entre toutes les choses entre la justice et l'injustice bon ce point central là-dessus est effectivement cette recherche d'unité l'essence serait donc absolument simple elle échappe à toute décomposition à tout changement elle affirme l'unité de l'être en soi la multiplicité comme le changement appartient aux choses sensibles ça y est le mot est lancé le monde sensible on dit sens c'est le monde de la multiplicité du changement donc il n'est pas possible de trouver là je commence à opposer un peu les choses il n'est pas possible de trouver dans le monde sensible l'unité il va falloir chercher l'unité au-delà du monde sensible et ce qu'on appellera après Nietzsche en parlera l'arrière-monde l'autre monde enfin bon on va ensuite comment dirais-je caricaturer tout ça c'est quand vous lisez les textes et l'évolution même de la pensée de Platon qui n'est pas un système quelque chose qui est en mouvement comme les notes de cours qu'on a d'Aristote parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est en train de parler de ce cher Aristote avec les notes de cours qu'il a laissées ou les notes de cours de ses élèves puisqu'autant Platon on a l'ensemble de ses dialogues on n'a pratiquement rien de l'oeuvre d'Aristote donc je ne souhaiterais jamais pour ma part qu'on essaye de dire ce que j'ai dit grâce aux notes de cours à mes propres notes de cours à celles de mes élèves et je suis d'autant plus que je ne suis vraiment pas Aristote au niveau de l'intelligence et le bon voilà ces personnages quand même hors du commun Platon l'appelait l'intelligent le liseur et l'intelligent c'était quelqu'un de hors hors norme évidemment c'est Aristote donc après on caricature après on voit qu'est-ce que ça a donné par la suite et ce que les disciples en ont fait mais je tiens toujours à rappeler que quand on est face comme ça à des grands penseurs ou à des référents ou des références ce qu'on en dit est toujours sujet à caution puisqu'il est toujours facile de dire beaucoup de choses en n'ayant pas suivi leur enseignement et en n'ayant que des traces de ce qu'ils nous ont mais enfin on essaye toujours ce pensé comme ça intelligent la pureté donc l'unité c'est la notion de recherche de l'essence suprasensible qui est permanente qui possède une inaltérabilité ça on pourrait dire que c'est le concept même de l'unité du dieu de l'incenseur cette idée que toute la multiplicité vient d'une unité et retourne à l'unité on le trouvera dans d'autres cosmogonies ça fait partie des enseignements sans doute des mystères d'Eleusis d'éléments que Platon ira prendre aussi en Égypte chez les pythagoriciens bon il va essayer d'aller à la pêche de tout ce qu'il y a dans son temps en cherchant avec cette question dans toute sa quête du pourquoi la recherche de l'essence du sens et de l'essence des choses alors pureté ce qu'il y a au delà des contraires des opposés comme je le disais quelque chose de pur quelque chose qui ne possède pas ou qui n'est pas lié à un mélange il va très bien expliquer ça dans le timet enfin très bien le timet n'est pas une oeuvre tout à fait facile et elle est sujette à mille interprétations mais il nous explique bien cette question de l'unité qui va ensuite faire se mélanger avec le monde du sensible du temporel pour donner quelque part le monde qui nous entoure et l'homme lui-même qui est un composé de l'un et de l'autre mais au delà de notre composé de l'un et de l'autre il y a cette notion d'essence permanente qui développe la notion de permanence d'unité et de pureté donc cette essence en tant que distincte des choses sensibles c'est ce qu'il va appeler l'idée quand on parle de la théorie des idées de la vision des idées c'est bien de cette essence dont on est en train de parler qui est permanente unique et pure ou qui véhicule la notion de permanence d'unité et de pureté alors bon c'est une c'est une semi-blague de parler de la pensée de Platon et d'Aristote en une seule conférence en plus de vouloir faire un tandem mais on y va joyeusement on fait des impasses terribles et on essaye de trouver l'unité dans tout ça l'éducation c'est ce qui va préoccuper Platon Platon vient d'une grande famille aristocrate d'aristocrates athéniens la logique par rapport à sa carrière c'est de faire une carrière politique toujours le rappeler disons qu'il était amené aux plus grandes responsabilités à Athènes par rapport à sa famille éducation grecque classique donc gymnastique on dit parfois d'ailleurs que Platon veut dire larges épaules c'est un surnom donc on est face à un bel athlète il faut le rappeler beau comme Platon on le dit rarement mais enfin on dit intelligent parfois ou sage bon gymnastique musique c'est quelqu'un qui connait les arts qui écrit énormément de poésie on dit qu'il brûle une grande partie de son oeuvre poétique quand il se lance dans la philosophie donc c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux muses en général il y a toujours l'idée de formation du corps à travers la gymnastique formation de l'âme de la psyché à travers la musique tout l'art des muses comment maîtrise-t-on cette époque ils n'ont pas la science de la psychologie telle qu'on l'entend aujourd'hui mais ils ont la science des muses science des muses ça veut dire comment harmoniser la psyché grâce aux arts parfois on se pose la question comment trouver un peu plus d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur de moi-même la réponse des grecs c'est pas va faire du sport c'est va faire des arts pour trouver un peu d'harmonie de concrétisation physique d'harmonie physique va faire de la gymnastique si tu veux trouver de l'harmonie au niveau psychique c'est pas la peine d'aller chercher des grandes théories des idées ça se résout par la musique par les muses mais comme l'homme n'est pas que sommard et psyché il doit aussi se former l'esprit mais c'est un esprit sain dans un corps sain et dans une psyché saine nous on a viré la psyché entre deux c'est un peu un problème d'ailleurs on a gardé corps sain esprit sain puis après on a gardé que corps sain d'ailleurs ou esprit sain ça dépend je m'adresse à des esprits sains ici donc c'est bon c'est important de toujours remettre ça dans son temps de contexte donc c'est une formation une éducation globale que Platon a eu et donc il se pose pas la question sur la nécessité toujours dans l'éducation de ces trois parties on le retrouve dans son homme ce qui va l'intéresser spécifiquement c'est de dire bon ok puisque peu importe les hommes justes comme Périclès ou ceux qui m'ont précédé on arrive toujours avec le temps à une déviance puisque l'un des problèmes qui s'est situé après Périclès c'est qu'un homme génial Périclès un successeur mauvais vous voyez les temps historiques avaient changé aussi mais des successeurs moins bons ce qui est tout le problème avec des hommes hors du commun comme Périclès et Alexandre d'ailleurs là dessus tous les beaux projets toutes les belles idées même toutes les conquêtes de l'esprit ou les conquêtes matérielles vont disparaître donc le problème n'est pas simplement de trouver un homme génial mais de générer des hommes justes Platon ne cherche pas le génie il cherche la capacité d'avoir un groupe d'hommes et en général un citoyen qui deviendrait un peu plus juste il va se concentrer dans la république pas du tout dans l'éducation de tous les hommes pour qu'ils deviennent justes il aura l'idée générale d'essayer tous les hommes s'améliore certains développeront le bon sens l'autre la capacité de développer un état de conscience pour leur famille d'autres pour l'état mais il faudrait quand même développer d'autres pour enfin disons pour leur collectivité mais il faudrait quand même développer des hommes qui aient une conscience de vouloir chercher l'harmonie pour l'ensemble pour la cité c'est-à-dire faire que le microcosme et le mésocosme le grand univers harmonieux qui est l'univers le petit univers qui est l'homme permettent de générer un mésocosme c'est-à-dire un monde intermédiaire le monde du politique le monde où on va gérer la police la cité de manière juste et pour ça il n'est pas possible d'avoir simplement un homme juste il faut que l'ensemble de la société tende vers le fait de faire sortir le plus de justice possible en chacun et qu'il y a un collège d'hommes justes donc qu'à l'intérieur dans sa vision à l'intérieur de tout homme il y a la justice mais à l'intérieur de certains hommes il y a la possibilité de l'exprimer c'est-à-dire de vraiment avoir des hommes capables de se dédier au bien commun bon tout rapport avec le monde que nous vivons est fortuit c'est-à-dire la problématique c'est-à-dire effectivement comment faire pour qu'il y ait bien des hommes publics des politiques qui s'intéressent au bien commun avant leur propre bien alors lui il va assez loin si ces hommes de l'intérieur cherchent le bien commun c'est même pas la peine de les salariés ou autres sur ça c'est des vrais fonctionnaires ils sont nourris par l'état ils sont logés par l'état mais ils n'ont rien d'autre à la limite on s'occupe de leur vieux jour éventuellement il y a une retraite une fois qu'on a fait des bons et loyaux services mais puisque leur bonheur est dans le sens d'apporter à la collectivité le bien à quoi ça leur servirait d'avoir quelques richesses autres que celles d'avoir réussi à créer l'harmonie dans la cité bon ça fait toujours rire tout le monde mais de moins en moins et ça ramène toujours à ces grands questions de manque de dire que c'est beau quand même d'avoir comme un des fondateurs de la philosophie occidentale quelqu'un qui ait pu rêver ça parce qu'on traite toujours Platon d'utopiste mais nous on continue à rêver à ça d'une manière ou d'une autre en tout cas quand on ne l'a pas ça éveille une certaine forme de nostalgie des origines bien donc l'éducation est vue par rapport à Platon comme une mutation c'est pour ça qu'il nous parlera du passage de l'homme de fer l'homme le plus corruptible comme le métal si on l'achète pour pas cher comme ce qui est le plus important pour lui c'est lui-même il pourra vendre éventuellement son voisin son frère ce qui l'entoure puisque moyennant la corruptibilité ça veut dire pourquoi vous êtes capable de vous battre ou donner votre vie ou en tout cas agir dans le monde donc l'homme de fer est très corruptible comme le fer lui-même il rouille très vite il passe très vite d'un état à l'autre il se désagrège très vite par rapport à la notion d'unité le fer possède beaucoup de multiplicité en lui ce qui lui permet en interaction avec le monde qui l'entoure de se corrompre ensuite on va passer à l'homme de cuivre à l'homme d'argent et à l'homme d'or je reprends cette idée là parce que c'est l'idée de la mutation de la transformation possible de l'homme c'est que Platon ne dira jamais il y a des hommes qui sont des hommes de fer des hommes qui sont des hommes de bronze d'autres d'argent d'autres d'or il dira tout homme dans le fond est un homme de fer qui pourrait devenir homme d'or simplement il a une clé Platon il est tranquille comme il est dans un moment de la pensée grecque auquel on croit à l'immortalité de l'âme et dans son cas particulier à la fin de la république à travers le mythe d'air c'est très clair à la réincarnation c'est à dire que grosso modo on continue les vies on revient la clé par rapport à l'évolution de l'homme c'est que ça ne se fait pas en une seule vie ça paraît toujours particulier de dire que Platon est un réincarnationniste parce que Platon est passé par le filtre de la religion chrétienne donc déjà il a été parfois complètement filtré donc on a gardé qu'Aristote qui était moins qui était plus compatible avec une vision théologique et parfois il a passé le filtre mais ce qui n'est pas passé le filtre c'est ce qui pouvait poser un problème par rapport au dogme choisi à un moment donné par les pères de l'église entre autres notre ami Saint Augustin et les autres qui suivaient là-dessus sur une certaine vision platonicienne auquel on a laissé ça de côté je le dis certains le connaissent ça par coeur mais ça paraît toujours étonnant quand on n'a pas lu le mythe d'air et qu'on n'a pas entendu parler de Platon de se dire mais comment on m'a caché que Platon dans le mythe d'air explique qu'en fait on choisit sa vie c'est même pas une tombeau là c'est en fonction des actes passés et de la mémoire que l'on a des choses on plonge souvent en compensation dans la vie suivante le mythe d'air le dernier des livres de la république pardon merci le livre 10 le dernier de notre de cette recherche avec la question fondamentale de la république qui est la recherche de la justice tout le thème de la république c'est la recherche de la justice donc le grand la conclusion de la recherche de la justice c'est la notion quelque part d'action-réaction donc tout ça sonne beaucoup à notre horaire oriental la loi du karma bon ça ne s'appelle pas karma chez Platon ça s'appelle quelque part l'enchaînement des vies donc dans son idée éducative et c'est toujours important de le rappeler il y a l'idée que ce n'est pas dans une seule vie qu'on devient un homme d'or il faut un ensemble d'expériences et pourquoi il y en a qui sont plus déterminés à devenir des hommes justes et d'autres moins c'est que chacun a employé différemment ses vies ou chacun n'a pas la même expérience mais c'est l'idée d'une humanité une qui retourne à la fin à une humanité une c'est toujours important de ramener cette vision métaphysique nous sommes nés de l'unité nous retournons à l'unité ça c'est la pensée platonicienne Aristote on ne sait pas exactement ce qu'il pense de tout ça sauf qu'il est assez éloigné de ses préoccupations qui sont plus des préoccupations des pré-socratiques des pythagoriciens même de la vision égyptienne zoroastrienne enfin un certain nombre de choses de grands courants de pensée à l'époque dont Platon va être l'héritier c'est pour ça qu'on dit il est l'héritier de tout ça il va nous expliquer tout ça de manière claire simplement nous on fait nos courses chez Platon en fonction de ce qui nous intéresse parce que comme il a traité comme on dit à peu près tous les sujets en fonction de ce qui ne lutte pas trop contre notre vision du monde ou qui peut confirmer ce que nous pensons souvent la recherche de la pensée est une recherche de confirmation de ce qu'on pense déjà c'est assez difficile pour chacun d'entre nous d'aller à la recherche du contraire de ce que l'on pense ce qui serait pourtant le plus fructueux à défaut d'y adhérer comment dirais-je d'y adhérer au moins ça ferait bouger un peu nos opinions telles que le dirait Platon mais généralement on va plutôt confirmer toujours ce qu'on pense et tous pareil c'est toujours mieux des gens qui nous disent que c'est déjà bien ce qu'on pensait avant que cette notion de lagone ou du problème de se dire ah ben zut peut-être ça fait 20 ans que je suis parti de la mauvaise direction dans une vision platonicienne génial t'as enfin compris au moins tes 20 ans t'ont servi à quelque chose parce que si en plus tu passes 20 ans à penser quelque chose de faux et que tu persistes bon là carrément ça devient tragique donc le projet éducatif est dans cette idée de mutation de l'homme de fer vers l'homme d'or d'une conversion totale nous dit Platon c'est à dire se détacher des choses sensibles et se tourner vers le monde intelligible pour s'élever d'idée en idée jusqu'à l'idée du bien c'est à dire il y a la notion du retour on parlait de nostalgie et cette notion du retour puisque dans cette vision là on a été contemporain de l'unité nous avons fait partie de l'unité et nous avons la nostalgie de l'unité un petit peu comme dans cette nostalgie chez Pascal d'une autre manière et de tout ce divertissement que nous vivons dans le monde pour oublier pour oublier fondamentalement que nous sommes venus d'une unité donc que nous avons été contemporains donc le problème c'est de nous souvenir et d'assumer l'unité dans le monde de la multiplicité en tout cas c'est cette vision on fera un on fera un tandem Platon-Pascal un jour peut-être donc par par l'amour par l'héros quelque chose qui va hériter de manière très forte de Socrate là-dessus par l'amour par l'héros par le désir de l'immortalité par le désir de retour de retour à l'unité l'homme va engendrer en lui-même la sagesse et toutes les autres vertus donc il va engendrer la justice parce qu'il va se re-rendre contemporain du juste donc il y a cette notion de contemplation de retour à l'unité que les néo-platoniciens entre autres Plotin vont nous expliquer à travers les énéades sur le retour à l'un ils vont prendre que cette partie-là de Platon ou en tout cas une partie de Platon le néo-platonisme va parfois frôler la notion du mysticisme une forme de mysticisme c'est-à-dire ce retour à l'unité donc subsiter à une multiplicité qui engendre la discorde une unité qui engendre l'amour d'ailleurs la multiplicité naturellement engendre les oppositions et il y a un travail c'est pour ça que c'est un travail érotique c'est un travail de l'éros c'est un travail de capacité de dépasser la séparativité pour retourner à l'unité je rappelle toujours ça c'est important de bien voir que pour un grec le monde vient du chaos et le chaos est toujours là c'est toujours ce que j'explique comme le noun égyptien le noun dont tout vient est toujours présent pour le grec le chaos est toujours présent le théos l'intelligence va l'organiser ça va donner naissance au cosmos mais c'est pas parce qu'il y a le cosmos que le chaos ne continue pas à exister donc dans cette vision là ce qui est naturel c'est l'injustice le désordre la désharmonie par rapport au monde des hommes puisque la caractéristique de l'être humain avec sa conscience on dirait aujourd'hui c'est de pouvoir remettre de l'ordre et de l'harmonie par lui-même dans un monde qui est naturellement désharmonieux donc cette notion d'éducation de transformation on pourrait dire de transmutation enfin de vision alchimique on pourrait dire du fer vers l'or cette transformation transmutation là-dessus est cette idée que potentiellement nous avons tous l'unité en nous-mêmes mais il faut effectivement faire tout un travail de retour de la multiplicité vers l'unité pour que cette unité soit opérative dans le monde pour que la justice puisse opérer dans le monde pour qu'elle puisse agir dans le monde donc c'est ce que j'appelle la découverte de l'homme intérieur c'est-à-dire aller toucher au sens à la signification au pourquoi à l'autre ou à l'un peu importe comment on appelait l'un ou l'autre au référent et donc il y a nécessairement parce qu'on le voit souvent comme un problème après vers les oppositions que ça créera mais il y a nécessairement une distance chez Platon entre le monde du un et le monde sensible s'il n'y a pas de distance il n'y a pas d'amour qui tend vers il n'y a pas de manque c'est paradoxal à travers la participation qu'il va parler un peu à un moment donné il a cette idée qu'il y a l'unité en nous mais l'unité en soi elle est hors de moi-même je tend vers la caractéristique de l'homme intérieur c'est de se positionner en nous dans cette unité cette partie de l'unité qui est amoureuse de l'un qui est amoureuse de l'un parce qu'elle a connu l'un elle a connu l'union elle a connu l'unité et donc quand même elle a connu l'union et l'unité si je me resitue à partir de cette unité en moi je vais pouvoir faire de ma vie dans mon existence le fait de tendre vers sans jamais imaginer que le monde lui-même pourrait être unité permanence et pureté par rapport aux attributs de l'essence dont j'ai parlé tout à l'heure le monde ne pourra jamais être ça l'atom n'est pas un utopiste à ce point là mais le monde doit tendre vers et donc il y a notion d'un inaccessible qui pourtant rend la chose accessible rend le monde accessible à dans le sens rend le monde rend le monde il permet au monde pardon de se transformer de se mettre en mouvement l'héros c'est ce qui va pouvoir permettre de se mettre en mouvement et il n'est possible que parce qu'il y a de l'unité en moi-même et qu'il y a de l'unité en soi et qu'il y a une distance parce qu'on va beaucoup critiquer la notion de ce monde des idées inatteignables lointains séparés ou autres dans le fond c'est plus Aristote qui fait du dieu immobile moteur immobile ou autre quelque chose de totalement séparé pour ce qui est de Platon même s'il y a plusieurs Platons et plusieurs pensées platoniciennes qui va prendre des formes différentes à travers les dialogues il y a cette idée de participation mais c'est très important de comprendre qu'il va donner l'accent par rapport à son moment historique non pas sur la participation aussi peut-être parce que c'était la priorité que lui-même avait dans sa pensée mais il ne va pas donner la priorité à la participation de l'unité dans le multiple il va donner la priorité à la remontée à la dialectique ascendante au fait de retourner à l'unité puisqu'il est face à un monde du mobilisme c'est-à-dire d'une forme d'immanence elle est long sans ce mot sur lequel tout se vaut où les choses se déterminent par rapport à la sensibilité au monde sensible là-dessus donc face à ça s'il veut pouvoir essayer de mettre en place une éducation qui permet de générer des hommes justes il faut déjà aller à la conquête de cet homme intérieur de cet homme juste et à partir de cet homme intérieur on pourra concrétiser les choses à l'extérieur mais on pourrait dire que Platon fait si on veut caricaturer la moitié du chemin il fait la remontée il donne la priorité à la remontée parce qu'il considère que sans cette remontée sans le fait de se refonder dans l'unité il n'y aura pas de redescente bon donc il y a une nécessaire distance mais ça clarifie l'existence donc d'une dimension tout autre une dimension intérieure un noyau d'identité à l'intérieur de l'homme et il faut atteindre ce pôle pour voir les choses autrement il faut atteindre ce point là pour voir les choses autrement si je ne vois pas si je n'attapais ce point là je ne vois pas les choses autrement si je ne vois pas les choses autrement à partir de l'unité je ne peux pas transformer le monde ça va donner effectivement des sens à la théorie des idées c'est à dire découvrir sous le multiple une unité à partir de laquelle la multiplicité trouve sa raison d'être et la fameuse dialectique qui est pour lui similaire à la philosophie c'est à dire saisir en quoi ce qui est séparé tout ce qui est multiple doit être uni à la mesure de l'un de ce retour à l'unité donc il faut pouvoir participer à ce qui vient d'en haut à cette lumière contemplée et ça permet de comprendre une chose qui ne va pas du tout être présente chez Aristote par rapport à la suite c'est la fonction du mythe il a deux grands outils enfin Platon prône deux grands outils pour le retour à l'unité complémentaires la dialectique la remontée du multiple vers l'unité par la confrontation successive on recherche toujours ce qui est le plus universel jusqu'à arriver à la chose en soi à l'idée on ne fait pas différemment je suis en train de définir un processus une quête scientifique on pourrait dire nous aujourd'hui à travers la matière ou l'énergie mais ça ne nous est pas inconnus c'est des mots un peu différemment qu'on verra en épistémologie mais c'est la même notion d'une philosophie science science-philosophie de ce retour vers l'unité l'élément complémentaire et sur lequel là il y a une vraie rupture parce que selon moi la rupture elle est plus là qu'ailleurs entre Platon et Aristote c'est la rupture par rapport au monde de l'imaginaire c'est à dire à celui du mythe c'est à dire que dans cette vision qui part d'une vision de cosmogénèse la naissance de l'univers la naissance de l'homme chez Platon il va y avoir cette idée fondamentale que si nous avons connu l'unité nous en avons la mémoire c'est à dire il y a la réminiscence nous avons la véritable possibilité à l'intérieur de nous même de pouvoir grâce à au mythe à l'analogie à l'imaginaire aux règles de la correspondance de la sympathie pouvoir se rappeler se souvenir d'un temps in illo temporé nous dirait Eliade et les autres c'est à dire un temps avant que le temps s'écoule un temps des origines un temps où tout était dans cette unité là-dessus il y a la possibilité de re-rentrer en contact grâce au mythe grâce à l'imaginaire donc l'imaginaire n'est pas du tout la folle du logis l'imagination n'est pas la folle du logis l'imagination dans ce sens est qu'il existe au-dessus de la raison une possibilité de faire un avec la chose ça c'est très je pense universel mais c'est très égyptien comme manière de voir le monde c'est à dire qu'il a la possibilité d'avoir le résultat avant d'avoir la démonstration il est possible grâce à l'intuition on pourrait dire de re-rentrer en contact avec l'unité sans passer par le rassemblement successif des parties je rends contact avec l'unité et ensuite j'essaye de comprendre le rapport de l'unité avec la multiplicité et ça le mythe le permet et c'est toujours très étonnant quand même même si nous sommes d'accord ou pas d'accord avec cette vision là que justement des mythes comme le mythe de la caverne nous parlent autant que les mythes qu'on raconte à nos enfants ou les histoires ou même les contes de Grimm les uns et les autres là dessus ont encore un tel impact alors après de nombreux courants ont essayé d'étudier ça les uns et les autres pour essayer de comprendre les invariants ou les structures de l'imaginaire là dessus avec après effectivement tous les courants de Gilbert Durand et et d'autres bien donc dans cette vision là chez Platon dont nous éloignons pas trop par rapport au monde contemporain il y a cette idée qu'il y a une nécessité du mythe je rappelle toujours que pendant longtemps on s'est dit bon Platon il a mis des mythes dans son affaire simplement parce qu'il pouvait pas trop se détacher des éléments archaïques jusqu'aux années 60 70 c'était l'idée générale après comme on avait éclusé tout ce que le reste de Platon on s'est dit mais c'est quand même très intéressant ces mythes et si chez Platon ces mythes n'étaient pas quelque chose aussi fondamentale que la dialectique bon après on a dit une chose et son contraire mais disons on a redécouvert mais c'est quoi dans les 40 dernières années la puissance potentielle des mythes en même temps qu'on a redécouvert la puissance de l'imaginaire comme peut-être une structure invariant de l'être humain et donc dans cette vision initiale de Platon il y a cette idée fondamentale que le mythe permet le contact avec l'unité permet de refaire un avec l'unité donc quelque part cette mémoire cette rémunissance suggère ça permet de suggérer l'inexplicable c'est-à-dire ce qui est au-delà de la raison ce qui ne peut pas être rendu par la raison quand on demande à Platon d'expliquer ce qu'est le bien à travers la bouche de Socrate là-dessus il dit mais le bien qu'est-ce que je vous raconte sur le bien c'est l'unité on est dans le monde de la multiplicité donc comment voulez-vous que je vous détermine le bien en tant qu'unité parce que le bien il va trouver d'abord un synonyme à l'unité qui va être le bien mais le bien c'est quoi le bien la vertu de faire le bien d'agir selon le bien bon alors si on n'a pas une vision simplement morale là-dessus qu'on essaie de chercher le bien qui est à l'origine du beau du bon et du juste qui est l'unité qui va s'exprimer à travers le bon le bon et le juste déjà définir le beau le bon et le juste c'est déjà pas évident mais alors le bien donc Platon dit bon ben je vais vous donner une image c'est-à-dire je vais vous donner quelque chose qui va vous permettre de vous représenter le bien tout en sachant que l'image n'est pas le bien mais elle peut porter l'idée du bien c'est la base d'un symbole c'est ce qu'il porte l'idée peut porter l'idée du bien donc il va dire le soleil il va pas dire le soleil c'est le bien il dit si vous voulez comprendre le bien cette notion d'unité je vais vous parler du soleil parce que le soleil lui-même dans cette vision ne donne pas à voir son unité ou le donne à voir à travers sa lumière c'est-à-dire l'unité du soleil est voilée par son rayonnement qui a vu ce qu'il y a derrière le rayonnement bon sujet métaphysique là-dessus mais disons ce qu'on voit c'est la lumière c'est l'illumination du soleil c'est ce qui va permettre de aussi créer le monde qui nous entoure donc il y a beaucoup d'analogies possibles entre le soleil et cette idée du bien mais il le donne toujours comme une image mais pour lui l'image c'est pas un mal nécessaire c'est un outil que nous avons quelque part plus puissant que la raison puisqu'il permet de résoudre le problème de l'unité dans le monde c'est-à-dire de tenir l'harmonie par opposition c'est-à-dire de rendre visible c'est une fonction effectivement de la capacité de rendre l'un accessible dans un monde de dualité je vais m'arrêter là bientôt j'ai oublié toujours les pauses encore un petit peu de temps avant le café je ne sais pas je sentais l'odeur du café non pour moi pour moi pour moi pas pour vous je sais que vous êtes au-dessus de tout ça Brigitte me le répète chaque semaine on ne pensait d'ailleurs supprimer le café la pause ils n'ont plus besoin de ça tellement dans l'un dans l'unité donc pour conclure avec Platon enfin conclure il y a cette notion de tendre vers de l'intérieur vers l'extérieur et c'est pour ça que la préoccupation même si la préoccupation de Platon est avant tout politique qu'il va chercher avant tout de voir comment il pourrait faire une cité juste et comment rendre la philosophie opérative dans le monde il va essayer vous connaissez les petites histoires il va essayer avec différents tyrans Denis l'Ancien le jeune l'histoire raconte la blague qu'il va réorganiser généralement toutes ces cités qu'il restait en fait que deux personnages à la fin le tyran lui-même et un garçon d'écurie donc jusqu'au moment jusqu'avant la fin ça allait très très bien au tyran il avait appelé Platon tel le coach de l'époque pour pouvoir réorganiser sa petite cité son village on dirait enfin bon disons sa tyrannie qui voulait dire autre chose que ce que nous on entend par tyrannie d'ailleurs à l'époque et à la fin effectivement comme Platon avait utilisé ça il n'était pas complètement idiot aussi pour se faire la main pour essayer de voir comment ses idées pouvaient s'incarner dans le monde il attendait le plus longtemps possible pour dire la vérité au tyran à la fin c'est à dire qu'il serait très très bien à aller faire garçon d'écurie et qu'il avait trouvé un garçon d'écurie qui était tout à fait un homme juste capable d'y diriger l'état bien ça lui a valu le fait d'être vendu quand même deux fois comme esclave on dit qu'il avait eu l'intelligence d'avoir envoyé des disciples enfin il y a plein de versions là-dessus pour le racheter à l'époque pour le faire revenir à l'académie mais enfin bon il avait sans doute un petit héritage du sens de l'humour socratique ou de l'héronie socratique en tout cas l'histoire s'en est emparée dans ces petites histoires pour raconter qu'effectivement il n'est pas si simple que ça de réorganiser la cité même si on a éventuellement une pensée juste une réflexion philosophique ce qui amènera à la notion de dire soit il faudrait qu'un philosophe soit à la tête de la cité soit il faudra que celui qui soit à la tête de la cité devienne philosophe et depuis on cherche toujours l'une ou l'autre des solutions quand on est à la tête de la cité on n'a plus vraiment envie d'être philosophe et quand on est philosophe on n'a plus vraiment envie d'être à la tête de la cité donc c'est une problématique qui reste toujours très difficile c'est pour ça que Platon disait qu'il fallait forcer les philosophes qui étaient un peu sortis de la caverne ou autres à redescendre pour travailler au coeur de la cité puisqu'ils auraient bien voulu rester dans l'île des bienheureux là-bas loin de ces batailles temporelles pragmatiques pourtant si intéressantes puisqu'ils ont l'air d'y passer leur nuit et nous on va y passer nos jours après à pleurer les paradis fiscaux perdus à pleurer ce qu'on n'avait déjà pas bien alors notre ami Aristote quand il naît Platon a 44 ans toujours important de se le rappeler et quand il va rencontrer Platon Platon va avoir 17 ans de plus c'est-à-dire il aura environ 61 ans on a à peu près on a la même différence entre un Socrate et un Platon et un Platon d'un Aristote sauf que Aristote va mourir plus tôt ou plus vite et que Platon va mourir un peu plus tard ce qui permet non pas simplement d'avoir 8 ans d'enseignement comme Platon l'a eu avec Socrate mais 20 ans d'enseignement avec Platon c'est-à-dire à l'âge de 17 ans Aristote qui était dans la ville de Pellas c'est-à-dire dans Macédoine puisque son père était médecin de Philippe II de Macédoine le père d'Alexandre le Grand si je ne me trompe pas d'où la liaison qui viendra par la suite entre Alexandre le Grand et Aristote mais disons il n'est pas en Grèce il fait ses 17 premières années hors de la Grèce parce que la Macédoine n'est pas la Grèce ou n'est pas encore la Grèce la Macédoine c'est des paysans monarques lointains pour les Grecs et les Athéniens c'est des ploucs grosso modo pour être clair pour ne pas par dire des barbares des ploucs des retardés qui n'ont encore rien compris grosso modo au monde avant qu'ils subissent quelques retours de ces ploucs qui se disent c'est nous les ploucs tiens on va venir voir chez vous ce qui se passe bien enfin je résume l'histoire en blague mais disons il ne n'est pas Athènes ce n'est pas un Athénien même si c'est un Grec de culture sa famille est grec elle n'est pas macédonienne mais il est exilé puisque son père est au service de Philippe de Macédoine et à 17 ans donc très jeune il va aller à Athènes puisque déjà ce qui rayonne dans le monde grec à l'époque c'est l'académie c'est-à-dire l'école fondée par Platon quand Platon a 40 ans il fonde l'académie là-dessus mais il arrive dans une académie constituée déjà très structurée avec des disciples de Platon formés de manière très claire donc ce jeune hors du commun d'une intelligence fulgurante qui est Aristote là-dessus va débarquer dans un monde de vieux enfin j'exagère un peu et disons Platon quand même pour lui vieux quand vous avez 17 ans l'autre il a 61 ans c'est pas qu'il est vieux il est carrément grabataire pour le vieux Platon pour Aristote et comme Aristote n'a pas l'amour filial qu'un Platon a pour Socrate le fait que il y a une différence quand même caractéristique entre les deux hommes Platon s'est toujours situé comme un héritier il a une immense un immense respect pour ses pères il a un immense respect pour la culture grecque mais eux tous avaient un respect pour la culture grecque mais indépendamment la culture Platon a un respect pour des hommes de sagesse Platon a une immense dévotion un immense amour de Pythagore un immense amour d'une partie de la sagesse pythagoricienne et donc on pourrait dire orientale et égyptienne là dessus donc Platon même si c'est bon il les a peut-être dépassés sur un certain nombre de points tous ses prédécesseurs il est toujours il se situe toujours au service d'eux au service de l'homme bien sûr au service de la cité mais au service aussi de ses pères il n'y a pas du tout cette idée que parce que je suis au service d'eux ou parce que j'honore un maître je ne deviendrai pas moi-même il y a cette notion Platon va à part l'étranger dans la fin de son oeuvre toujours le personnage qui va dialoguer c'est Socrate il va faire dire à Socrate tout ce que Platon dira ensuite d'abord il va faire dire à Socrate ce que disait Socrate ensuite il va faire dire à Socrate ce que Platon dit mais du début à la fin de sa vie toujours c'est la notion d'honorer son maître qui pourtant il a connu que huit ans et la pensée platonicienne est évidemment beaucoup plus ample beaucoup plus vaste on ne va pas la qualifier de meilleure ou moins bonne mais disons son ampleur sa puissance n'a rien à voir avec la puissance et l'étendue de la pensée de Socrate c'est bien au-delà mais c'est un homme qui a des référents on appelle ça aujourd'hui référents des références à l'époque ça appelait des maîtres c'est à dire il honore des gens qui maîtrisaient quelque chose et lui s'est toujours situé comme un disciple c'est à dire quelqu'un qui cherchait la maîtrise pour Aristote il arrive dans un monde de vieux il va avoir par rapport à Platon bien sûr une fascination ce serait difficile d'en avoir moins là dessus il va y rester 20 ans à l'enseignement mais il va y avoir plusieurs événements bon on ne sait jamais trop comment ça s'est passé mais de manière très claire quand Platon meurt et que Aristote a 37 ans même si c'est le plus intelligent même si c'est le plus grand liseur même s'il fait déjà beaucoup de leçons il a déjà fait pas mal de dialogues Aristote on n'a rien retrouvé de ces dialogues c'est terrible les oeuvres d'Aristote dès 20 ans à l'époque de l'académie il a écrit beaucoup de choses donc on n'a rien de l'oeuvre écrite d'Aristote comme je le disais tout à l'heure mais disons il était très actif on pourrait dire très platonicien mais effectivement cette différence d'âge et le fait que l'académie soit très avancée et en même temps que c'est un disciple de la dernière heure pour Platon il le voit entre guillemets qu'une vingtaine d'années dans son école et lui-même est à quelque part à l'aboutissement de sa pensée Platon là-dessus donc ce petit jeune ambitieux il faut l'appeler comme ça ce qui veut quand même manger le monde il est dans un temps où il n'y a pas grand chose à rêver ou à espérer on est loin du siècle de Périclès on est loin de la Grèce en plus on est dans des affrontements inter-grecs comme toujours mais disons là qui se préparent la guerre de la Macédoine contre la Grèce elle-même à part la guerre contre le monde donc ce n'est pas un temps très réjouissant donc la seule possibilité de briller ou de réussir dans son temps c'est d'être le plus intelligent c'est développer une capacité de se dissocier aussi du maître et du monstre sacré et de cette école fondamentale qu'est l'académie et donc Aristote va avoir on va le sentir en tout cas à travers les prémices c'est une hypothèse que je fais bien sûr cette volonté non pas de se citer comme héritier mais comme différent de créer une distance là-dessus et il ne va pas du tout être préoccupé comme par Platon comme Platon sur le retour à l'unité sur cette notion de faire des hommes justes Aristote va être beaucoup plus préoccupé par le bonheur par la capacité de trouver le juste milieu et de conquérir le monde par l'intelligence c'est-à-dire quand votre principale force c'est l'intelligence votre capacité de discerner les choses et bien il va la mettre au service d'une chose qui est possible dans son temps la conquête du monde par l'intelligence et Alexandre ce ne sera pas autre chose Alexandre c'est la conquête du monde à travers ou dans cette vision d'Aristote par la force et la puissance de l'intelligence grecque c'est la manière de répandre c'est tel que le voit Aristote il va le former pendant 8 ans puisqu'il va être le précepteur d'Alexandre le Grand pendant 8 ans il va être appelé par ça sera après la mort de Platon Platon ne va pas lui donner la clé de l'académie j'ai loupé un épisode il va la donner à Spesip et à Xénocrate ensuite donc il ne va pas donner les clés de l'académie à Aristote ou plus intelligent mais il va le donner peut-être à quelqu'un plus dans la ligne qui cherche moins à se dissocier mais qui cherche plus à continuer le travail d'une école d'éducation qui a pour but de former des hommes justes qui auront pour but de créer un état juste ça c'est quand même la finalité de l'académie c'est le Sciences Po et l'ENA de l'époque un peu plus peut-être pragmatique en tout cas dans la volonté d'avoir des hommes justes et pas simplement des hommes intelligents mais disons une comparaison est différente enfin on peut permettre de voir des différences entre les deux institutions on ne peut pas tellement réussir ni l'une ni l'autre d'ailleurs à nous fournir grand chose mais il y a eu une continuité donc Aristote va aller dans la plénitude de ses 38 ans là-dessus va aller former ses 38 ans 40 ans va aller former notre ami Alexandre le Grand et va lui inculquer tous les rêves que lui-même qu'un grec a mais que tous les grecs ont potentiellement eux de la reconquête du monde non plus en tant que territoire mais en tant qu'intelligence en tant que pensée grecque qui est tellement supérieure au reste du monde qu'il est nécessaire de pouvoir l'inculquer partout c'est pour ça que tous ces grecs ont été très déçus quand ils ont vu qu'Alexandre s'intéressait quand même à deux trois choses de l'Orient parce que leur idée quand même fondamentale ils étaient à la base très contents même si c'était des macédoniens mais dans cette idée que c'était l'idéal de l'homme grec qui allait se répandre partout la vision de l'Alexandre va être un peu différente va poser quand même quelques problèmes à cette vision là mais enfin pendant huit ans il y a quand même cette idée de former ce futur monarque on ne sait pas encore qui va partir à la conquête du monde on sait que la guerre se prépare contre la personne et par rapport à toujours ses ennemis des grecs pour prendre leur revanche donc conquérir le monde par l'intelligence ça ça va être effectivement la grande ambition qu'il va inculquer en tant que précepteur d'Alexandre entre 300 enfin 41 ans 343 avant Jésus-Christ il va devenir précepteur donc on va faire la pause sur cette rêve d'aventure promettéenne du progrès de la logique de conquérir de maîtriser le monde que Aristote va nous amener à travers ce rêve de l'homme extérieur de l'intelligence qui s'extériorise la forme et la matière la forme et la matière la forme et la matière donc nous sommes restés par rapport à Aristote simplement sur quelques éléments de sa vie j'ai parlé j'ai fait une opposition parce qu'il faut toujours faire des oppositions dans les tandems entre l'homme intérieur pour Platon et l'homme plus extérieur pour Aristote mais il est clair qu'on n'est pas dans les mêmes temps historiques comme vous avez vu entre on n'est pas dans le même siècle on n'est pas dans le même moment on n'est pas dans la même aventure de la pensée et Aristote va faire une chose qui est assez classique en philosophie quand on a comme ça deux grands penseurs qui se succèdent parfois on a un penseur qui remonte un peu trop vers le monde des idées de la métaphysique et on pourrait se dire qui se détache un peu du réel c'est vrai que Platon n'avait pas le rêve de réussir à mettre en place un état juste de son vivant et donc la clé c'était de mettre en place une école qui dure longtemps ce qui ne va pas être le cas pour le lycée l'école d'Aristote qui va durer très peu de temps en fait donc la problématique de Platon c'était de faire une école il a fait son école il a duré dans le temps et il a permis à ses idées de continuer raison pour laquelle d'ailleurs on a tous ces dialogues puisqu'il y a eu des disciples qui ont recopié et évidemment tout le rôle que ce soit pour Platon ou pour Aristote du monde arabe en général qui va s'occuper de préserver toutes ces richesses et nous permettre de les récupérer au Moyen-Âge bon ça c'est un petit clin d'œil par rapport à notre vision historique parfois très courte entre les civilisations sur le rôle qu'on oublie toujours très complémentaire entre l'Orient et l'Occident entre le monde arabe et le monde dit européen ou occidental dans l'histoire de la pensée bien donc il va faire une chose qui va être de dire bon puisqu'il a été très haut dans le monde des idées on va développer on pourrait dire la partie plus complémentaire et c'est vrai que c'est toujours bon ça fait bien de parler de la complémentarité nous sommes dans un monde un temps de complémentarité donc laissons tomber un tout petit peu les oppositions même si elles sont parfois plus productives que les complémentarités et avançons sur le côté de complémentarité complémentarité ça veut dire quoi ça veut dire que Aristote va déplacer la dualité du monde des idées par rapport au monde sensible à une dualité entre forme et matière c'est à dire quelque part il va descendre d'un plan c'est pas négatif descendre n'est pas dans une notion de hiérarchie quelle hiérarchie entre le monde sensible et le monde de l'être puisque nous sommes nous dans le monde sensible nous vivons dans le monde sensible même si nous pouvons être en quête de sens et d'esprit donc il n'y a pas de notion de hiérarchie entre les deux il y a simplement un choix un créneau on pourrait dire une niche énorme immense qu'Aristote va développer qui est le fait de dire cette même dualité qui existe entre idées et monde sensible elle existe à l'intérieur même du monde sensible entre la forme et la matière dans cette fameuse substance là dessus la forme va être quelque part la réalisation de la matière ce qu'on va appeler à l'intérieur de la pensée ce qu'Aristote va appeler et ce qu'on va redévelopper sur la suite dans le sens que le devenir le temps qui se passe le devenir est en fait le fait que la matière qui est en puissance qui possède la forme en puissance va se réaliser dans la forme qu'elle va prendre et donc ce qui est en puissance va te passer en acte c'est la fameuse passage de l'acte à l'acte donc la matière elle-même posséderait à l'intérieur on pourrait dire une dualité entre forme qui contenue potentiellement à l'intérieur de la matière ce qui est très intéressant c'est que idée et forme c'est le même mot c'est eidos donc on est en train de parler d'opposition de ces deux visions simplement Aristote déplace simplement l'eidos l'idée d'un monde inaccessible au delà du plan sensible qui est celui de la référence c'est à dire de la fameuse pureté et des autres attributs qu'on a dit tout à l'heure par rapport à cette notion du monde des essences et du monde des idées il va le déplacer au monde sensible en disant dans le fond on retrouve la même dualité entre forme et matière la matière possède la forme potentiellement elle va se réaliser il va à la réalisation de la nature qu'est-ce que c'est que la nature elle-même ou comment il va définir la nature dans le sens de ce désir de la matière elle-même de se réaliser dans la forme une image même si on est avec Aristote on va utiliser des images ça s'appelle une graine une graine est potentiellement mettons un arbre une fleur mais elle l'est potentiellement elle possède la forme de l'arbre on dirait pour l'être humain dans son ADN aujourd'hui on utiliserait d'autres clés mais dans son programme il y a un programme à l'intérieur qui est le programme forme un programme de forme qui tant qu'il ne rentre pas dans l'existence dans la contradiction dans la dualité dans le monde sensible est purement en puissance et pas en acte et ce qui va intéresser Aristote c'est le passage à l'acte c'est le passage en acte des choses c'est à dire l'incarnation de l'idée dans la matière et Aristote est un des esprits les plus curieux de son temps jusqu'au 17ème 18ème les catégories qu'il va faire naître de son musée à l'intérieur du lycée il demande à Alexandre de Legrand enfin pas c'est pas Alexandre qui allait faire la pêche des crabes et autres enfin à son armée puisque ça avait été son élève il dit oui oui renvoie moi par Colissimo tout ce que tu trouves là-bas en Orient ou autre fais moi des DHL et des trucs parce que grosso modo il lance les premiers laboratoires avec des intuitions phénoménales qui est par exemple de chercher les fonctions il va chercher les formes les fonctions il va regarder dans la forme qu'est-ce qui pouvait correspondre à la même idée là-dessus donc la fonction respiration les poumons le branchi etc. sur ça bon voilà il va essayer de classifier il va lancer la grande mode des classifications pour essayer à travers ces classifications de voir qu'est-ce qu'il y a d'identique de chercher l'Eidos la forme ou les formes structurantes ou les idées qui ont donné naissance à des milliers de formes différentes c'est proche évidemment d'une vision et d'un esprit encyclopédique qui va être repris après avec les lumières ou autre sur ça mais dans ce sens d'essayer de prendre le maximum d'éléments de multiplicité c'est pour ça qu'il se faisait envoyer plein plein de choses ça va donner même l'idée ou la pensée de ce que va devenir la future Alexandrie avec ces laboratoires où on va disséquer les corps humains on va commencer à comprendre les choses en les coupant en ouvrant en voyant les différentes parties en essayant d'étudier les formes qui correspondent à ces différentes parties et voir l'universalité de ces formes donc c'est pas simplement on se plonge dans la diversité mais disons on se plonge dans l'aventure où font un esprit immense pour pas s'y perdre dès le démarrage parce qu'au moment où Aristote lance cette grande recherche cette grande expérimentation on pourrait dire de recherche des formes communes il n'y a grosso modo rien à part les physiciens les physiciens les présocratiques qui se posaient des questions mais les questions des présocratiques sur l'origine de l'univers l'eau l'air le feu le vide etc c'était des questions de cosmogénèse c'était des questions métaphysiques Aristote transporte ces mêmes questionnements on pourrait dire dans le monde de la matière ce qui va faire évidemment plus un homme du comment que du pourquoi c'est à dire comment ça marche comment ça fonctionne quelles sont les formes qui animent qu'est-ce qu'il y a en puissance qui essaye de se révéler donc c'est pas forcément une opposition avec le monde des idées simplement au contraire c'est la notion de nous expliquer que l'idée participe au monde et là évidemment il va beaucoup 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 plus loin que tout ce qu'on peut trouver chez Platon dans ce domaine là puisque Platon cherche à retourner un monde de l'unité de l'idée pour chercher la justice ce qui va permettre de faire naître l'homme juste Aristote va chercher à comparer pas simplement les mollusques ou tout ce qu'on lui envoie les régimes politiques les il va écrire des merveilleuses phrases sur Marseille d'ailleurs sur la qualité de nos institutions à l'époque par rapport au monde du droit et de notre organisation ne retournez pas c'est vrai les grecs les grecs voyaient Marseille comme une des cités auxquelles il y avait une très très belle institution très très beau très belle manière de gérer en tout cas tout ce qui considérait tout ce qui était en liaison avec le droit et avec la justice Marseille donc Athènes petite Marseille Champs-Elysées petite Canobière bien mais il est vrai qu'après la chute d'Athènes sur beaucoup de choses beaucoup de monde envoyait leurs fils et leurs filles se former à Marseille dans les grandes écoles de philosophie et de rhétorique qui étaient dans notre ville il y a du travail alors on s'arrêtera là pour on ne cherche pas un retour non plus mais disons pour remettre au goût du jour cet amour de la sagesse j'étais avec un responsable culturel de Marseille hier je ne te donnerai pas son nom histoire de qui m'a dit oui bon c'est bien il faudrait qu'on fasse une conférence effectivement au niveau de l'Amérique c'est à dire sur ça je dis bon sur quoi il m'a dit sur la bonté le Marseillais est un homme bon alors il me citait plein de choses le bon le bon j'ai dit oui bon d'accord le bon le bon mais enfin si ça ne nous permet pas d'aller au juste enfin je crois que c'est ce que j'ai pensé je ne lui ai pas dit j'ai essayé d'être diplomate pour une fois je dis oui ne vous inquiétez pas je vous trouverai un titre sur le bon et quand on fera la conférence on va essayer de se poser des questions sur comment on retournerait à quelque chose qu'en quoi le bon et le bon peuvent nous permettre de remonter au juste et de ne pas nous satisfaire simplement d'un imaginaire qui ne nous amènera pas forcément à la fraternité que nous cherchons c'est ça c'est l'avantage c'est pour ça qu'en tant que philosophe on peut s'adapter à pas mal de discours l'important c'est qu'est-ce qu'on en fait après pour faire ce qui dépend de nous c'est toujours le plus difficile donc le devenir le devenir de chaque chose c'est la réalisation de la forme de chaque chose l'eidos de chaque chose par rapport à il est la matière de passer de la puissance à l'acte donc le passage de l'être en puissance à l'être en acte toute la difficulté que ça peut amener c'est donc du coup l'être il est soit en puissance ou soit il est en acte mais enfin dans tous les cas l'être est dans la sensibilité si on relie la pensée de Platon à celle d'Aristote on a véritablement quelque chose qui reste pour moi tout à fait d'actualité qui me semble relativement universel si par contre effectivement on essaye de les séparer ou qu'on essaye de faire un système de la pensée platonicienne et un système de la pensée platonique vous avez compris là ça pose un problème et donc l'un des problèmes que peut poser le système de la pensée aristotélicienne ou les vrais faux aristotéliciens enfin ceux qui vont ne prendre que cette voie là alors qu'on avait quelque part la chance avec les deux d'avoir quelque chose de très complémentaire râler le plus haut possible au niveau de l'unité et relier quelque part l'unité à travers l'eidos qui devient l'idée qui devient la forme qui devient véritablement le passage de l'être en puissance à l'être en acte donc à l'acte relier l'idée à l'acte ça s'appelle être un idéaliste pragmatique c'est quand même merveilleux comme projet ça reste tout à fait d'actualité parce que soit on dit qu'on est pragmatique donc si on est pragmatique ici dans ce bas monde on pourrait devenir très rapidement sophiste c'est à dire bon ben voilà chacun voit midi à sa porte dans ce monde de dualité il est pratiquement impossible de faire de la politique juste et ça y est on prend notre violon on est tous en train de pleurer sur la réalité le monde actuel ou les choses dans le pragmatisme sous le ciel de la crise actuelle soit on est des idéalistes et on se met à fumer la moquette pour pouvoir s'échapper de la réalité de ce bas monde ou chose plus légale on prend des neuroleptiques ce qui semble assez une voie tout à fait en développement à l'heure actuelle donc la forme qui est la chose en soi qui est la substance première qui est le principe intelligible est effectivement pas très éloigné de ce que Platon nous explique d'un point de vue métaphysique Aristote choisit simplement une clé physique et pas métaphysique je rappelle toujours la petite blague sur physique et métaphysique sur les oeuvres d'Aristote c'est pour ça que c'est toujours difficile de lire de l'Aristote c'est qu'Aristote comme il n'y a eu que les notes de cours et qu'en fait c'est Andronikos enfin bon il y a eu plusieurs qui se sont occupés de la classification mais enfin entre autres il y en a un qui ne l'a pas d'ailleurs fait trop mal mais qui a dit bon ben voilà il y a tous les ouvrages d'Aristote qui traitent de la physique et puis après il a rassemblé plein de petits éléments qui étaient au-delà de la physique ça a donné métaphysique bon ça s'appelle la classification qu'on a fait de pourquoi aujourd'hui on parle métaphysique c'est-à-dire qu'il fallait bien ranger ça c'était à l'époque des bibliothécaires il fallait bien ranger ça et rassembler ça donc on a mis les choses après bon mais c'est pas inintéressant non plus parce qu'effectivement quelque part la métaphysique est après la physique pour Aristote son maître s'est occupé quelque part de métaphysique toute sa vie Platon enfin son maître disons celui qui l'enseignait pendant 20 ans donc Aristote dans ce sens il y a une chose qu'il n'a pas développée et si on veut conquérir le monde si on veut que l'intelligence rentre dans le monde ou si on veut être des gens de notre temps et véritablement avoir une action concrète dans le monde il va falloir développer l'application de la métaphysique dans le sens d'une science expérimentale dans une science qui va nous permettre d'agir dans le monde parce que si je comprends l'idée en tant que forme ça va être beaucoup plus opératif et pragmatique que si j'entends l'idée simplement comme un monde des idées un modèle vers lequel je veux tendre là il y a un modèle vers lequel on veut tendre mais c'est la forme ce qui va pouvoir nous donner beaucoup de formalisme évidemment ou le fait de déifier la forme ça s'appelle toutes les déviances possibles mais l'un des points qui est le plus délicat si on ne marie pas ces deux pensées c'est la fin de l'imagination parce que l'un des problèmes je pourrais dire de la catastrophe métaphysique de l'Occident si on peut l'appeler comme ça là-dessus ça va être justement de séparer ces deux pensées et d'aller trop loin dans la pensée d'Aristote c'est une interprétation comme tout ce que je viens de dire d'aujourd'hui ce ne sont que des interprétations je ne connais personne qui n'interprète pas la base de la pensée c'est interpréter et donc être subjectif quelque part et essayer de le reconnaître ce qui est le plus difficile donc si forme et matière sont une seule et même chose l'un en acte et l'autre en puissance ou l'une en puissance et l'autre en acte il y a donc une union continuelle entre pensée et sensation parce que pour faire son travail Aristote ne va pas avoir besoin beaucoup de mathématiques ou autre il va avoir besoin de voir les choses de se fier au monde sensible donc aux sensations pour essayer de trouver les formes grâce aux sensations grâce à la comparaison des formes à travers ma vue entre autres là-dessus mais aussi les autres sens qui vont me donner une partie de la réalité je vais effectivement essayer de redécouvrir l'idée les formes ce qu'il y a d'universel mais en partant de mes sensations ce qui veut dire que ce sont les sensations qui deviennent le support de l'image et là il y a un problème possible c'est que si c'est les sensations qui me donnent les images l'image ne peut plus être un symbole c'est-à-dire ça ne peut plus être quelque chose qui porte un universel qui porte une unité la base de la pensée symbolique ou la redécouverte de l'imagination récemment on pourrait dire dans le siècle passé ou la dernière partie du siècle passé réellement à travers cette dynamique c'était de comprendre que les images n'étaient pas que des fantaisies pouvaient correspondre véritablement à des règles des lois des invariants que l'on va trouver par exemple en comparant tous les mythes du monde et de la terre et on va prendre tous les mythes de création on va s'apercevoir qu'il y a quatre grands types de mythes quatre grandes catégories il n'y en a pas 400 000 autant que de mythes il y a des structures de l'imaginaire de la même manière qu'il y a des structures logiques et rationnelles donc Aristote va s'occuper avant tout de logique des structures logiques de l'intelligence on pourrait dire de la raison là-dessus mais la raison étant directement mêlée mariée à la sensibilité l'intelligence est mariée au sensible même s'il parlera d'une intelligence qui n'est pas mariée au sensible parce que Aristote est beaucoup plus fin qu'une catégorie donnée mais disons par rapport à son étude du monde ou par rapport à son travail d'école ça va être la raison mariée au monde sensible et donc du coup toutes les images qui vont émerger sont des images qui sont en rapport avec le monde sensible et si les images qui émergent sont en rapport avec le monde sensible elles sont temporelles elles sont quelque part immanentes elles émanent du monde sensible donc elles dépendent du monde sensible donc elles dépendent de la sensibilité de chacun donc il n'y a pas d'universel au niveau des images c'est à dire l'universel qui va nous permettre de toucher du doigt et qui va être une machine de guerre qu'Aristote va mettre en place et qui va être développée par la suite à travers tout le travail de la raison qui va nous permettre d'expérimenter le monde et qui va être l'outil clé qui va être récupéré par tous ceux qui voudront comprendre le monde en comprendre les parties etc. sur ça cette même logique qui va nous permettre de faire tant de choses peut risquer et a risqué dans l'histoire de la pensée je ne fais pas de procès à Aristote là-dessus mais dans l'histoire de la pensée de laisser de côté justement ce dont on parlait tout à l'heure c'est le monde du mythe c'est-à-dire cette capacité de pouvoir rejoindre l'unité par le biais de l'imagination parallèlement à la raison ou comme une autre fonction que celle de la raison et ça donnera après au XVIIe ou XVIIIe siècle imagination folle du logis donc si l'imagination c'est la folle du logis ce qu'il faut chasser c'est l'imagination on est encore très très loin de ce qu'on va faire ensuite de Descartes ou d'autres parce qu'eux-mêmes étaient plus riches que ça ils ont pensé cartésienne mais disons on va aboutir à cette longue éclipse du monde de l'imaginaire du monde onirique de toute cette la capacité opérative de l'image du rêve du monde onirique du mythe comme clé pour devenir là la seule clé pour devenir c'est la forme c'est pas l'image il est pas question de dire c'est soit la forme soit l'image il est question de dire comment travailler les deux simultanément et comme évidemment chaque disciple de chaque école sont généralement des catastrophes pour leur propre maître parce qu'évidemment ils caricaturent ceux qui vont suivre la pensée d'Aristote ou ceux qui vont la récupérer dans des buts d'avoir du pouvoir sur le monde aussi puisque Aristote va être très utile pour donner des règles d'éducation une fameuse scolastique la scolastique Thomas d'Aquin ou autre va être basée éventuellement sur une pensée aristotélicienne parce que c'est effectif c'est opératif ça vous permet de faire des programmes scolaires de manière très claire très nette c'est basé sur le savoir c'est basé sur la connaissance c'est basé sur la logique donc ça semble être quelque chose de très sûr et de très stable alors que le monde de mythes de l'imaginaire du monde onirique nécessite le développement d'une nouvelle fonction dans l'homme plus difficile à activer parce que l'analogie le symbolisme le travail avec le monde de l'imaginaire est beaucoup plus délicat qu'activer la raison et ça a donné un monde qui a rêvé que l'épanouissement au niveau éducatif de l'être humain était par la raison par la connaissance et par la logique et nous sommes quand même héritiers de ça une partie des questions éducatives qu'on se pose aujourd'hui c'est dire bon un homme raisonnable n'est pas forcément un homme bon ou un homme juste donc il y a un problématique c'est que la raison ça serait quand même pas mal qu'elle soit aussi au service d'une orientation d'une image d'une projection de quelque chose qui dépasse simplement le monde sensible ou le monde concret dans lequel nous vivons ça c'est une un élément important la déviance de cette pensée c'est toujours pareil la déviance de la pensée platonicienne c'est bon on se réfugie dans le monde des idées la cité juste ça vient carrément après la cité de dieu c'est-à-dire le truc inaccessible ici c'est le monde où on va souffrir et là-haut c'est le monde autre et Platon pour vendre son idée quand même soma sema c'est-à-dire le corps c'est la tombe de l'esprit on est une huître attachée au rocher on est des pourceaux dans le bourbier donc l'âme est prisonnière complètement assujettie au monde qui nous entoure donc comme il doit persuader de la remonter vers le monde des idées et que le but c'est d'une philosophie opérative il ne va pas avec le dos de la cuillère Platon et le fond de la caverne c'est quand même pas il ne nous l'écrit pas comme l'Eldorado ou comment ça s'appelle la cité du jeu aux Etats-Unis Las Vegas il ne nous le décrit pas comme Las Vegas il nous parle du jeu ou autre sur ça mais au moins Las Vegas a un côté lumineux sympathique du fond de la caverne on peut s'amuser Platon ne nous parle pas du tout qu'on s'amuse dans le fond de la caverne et pourtant c'est ce qu'on fait tous les jours la croisière s'amuse ça me rappelle encore mes réunions d'hier avec les politiques la croisière s'amuse c'est dommage je crois que si on avait sifflé depuis longtemps la fin de la croisière qui s'amuse mais ça n'a pas l'air d'être le cas il faut continuer à s'amuser par rapport au monde qui nous entoure et c'est pas mal non plus parce qu'on ne va pas commencer non plus à creuser nos tombes et à voir tout ce qui va mal aujourd'hui on peut avoir cette vision là mais Platon force le trait du côté d'un fond de la caverne de l'âme prisonnière de ce monde quand même qui mal traduit ensuite va être utilisé dans le sens le paradis c'est pour l'au-delà pas chercher un monde juste une cité juste ou autre et Aristote mal traduit par rapport à ça c'est à dire la seule chose qui est intéressante c'est de maîtriser le monde c'est le pouvoir promettéen sur le monde c'est notre capacité de transformer le monde grâce à la logique grâce à la raison peu importe les fins la fin justifie les moyens mais dans le sens où il n'y a pas de liaison justement entre les mondes des idées et les mondes des formes qu'on veut utiliser puisque c'est rompu Dieu est un élément immobile lointain donc c'est très intéressant toujours de voir dès qu'on caricature des pensées ou des idées dans ces tandems philosophiques on arrive à des énormités et des horreurs puisqu'après c'est toujours utilisé dans un sens comme dans un autre par rapport à l'utilisation du pouvoir temporel ils sont quand même un petit peu au dessus de la mêlée dans leur pensée c'est à nous simplement d'être capable de faire les liens et d'en tirer la substantifique moelle donc il nous faut de l'intériorité et de l'extériorité donc Aristote nous réconcilie dans sa vision avec la sensibilité le monde sensible ce monde sensible est celui dans lequel on vit c'est quelque chose sur lequel des formes se réalisent ce monde est beau il y a une forme d'émerveillement par rapport au monde chez Aristote qui est à peine esquissé le seul intérêt de ce monde pour Platon c'est des beaux corps vers les belles idées les beaux corps nous servent simplement pour aller vers les belles idées quand on dit des beaux corps c'est qu'il y a une vision de la beauté chez Platon la beauté qui participe au monde mais c'est sa participation qui est intéressante mais pour nous faire la Vénus pandémos c'est intéressant si on va à la Vénus urania l'amour terrestre n'est qu'une utilité nous amener assez rapidement à l'amour céleste bon avec Aristote il y a une forme de bonheur de plaisir d'épanouissement dans le monde de la sensibilité qui là nous parle aussi on possède un intérêt c'est à dire se réconcilier avec le monde pouvoir s'émerveiller de la présence du beau du bon voire même de l'harmonie-justice qui existe dans la nature et ça ça continue à nous parler aussi cette réconciliation avec le monde de la sensibilité et aussi pour Platon cette réconciliation avec l'idée de l'unité donc tout ne se vaut pas il y a bien du sens à la vie à l'existence c'est toujours ce lien cette réconciliation qui semble très très important donc il nous réconcilie avec l'unité de l'existence Aristote le réel c'est l'idée réalisée dans la matière dis-moi ce que tu fais je te dirai ce que tu es c'est pas mal non plus c'est à dire arrêtons de penser que ce que tu es c'est ce que tu penses ce que tu es c'est ta pensée en acte et là c'est encore quelque chose d'assez enrichissant parce qu'il ne suffit pas de penser de manière juste il faut agir de manière juste et si on veut agir de manière juste il faut voir il faut réhabiliter la force de l'action alors l'action de Platon est une action éducative l'action d'Aristote est une action politique et c'est drôle parce que Platon le met souvent comme une orientation avant tout politique là dessus et on met souvent Aristote comme une orientation plus éthique mais dans le fond Aristote rêve d'une puissance politique il n'aurait pas éduqué Alexandre il n'aurait pas fait précepteur il y avait beaucoup de risques quand même il a fui la cité d'Athènes à la fin quand Alexandre le Grand est mort parce qu'il allait un peu finir comme Socrate là dessus bon certains mauvaises langues disent qu'il n'avait pas la puissance morale d'un Socrate lui est parti bon ça ne lui a pas servi à grand chose il est mort l'année d'après peut-être il aurait été un personnage historique encore plus connu s'il avait été condamné comme l'ami Socrate il a dit bon ça va on l'a déjà fait pour un moi ciao bambino ciao il est parti bon très difficile de refaire l'histoire là dessus mais disons très concrètement Aristote a des rêves d'incarnation dans le monde de maîtrise du monde par l'orientation même vers la sensibilité que n'a pas Platon donc on est dans une réconciliation entre les deux bien sûr entre le tendre vert l'élément de l'idée et la sensibilité le monde sensible qui est l'idée en acte qui doit devenir l'idée en acte sur lequel il y a une action naturelle la nature elle-même c'est l'art souverain par lequel la forme se réalise la forme se réalise elle-même dans la matière alors toujours mal interprété là-dessus si donc la nature est la réalisation de la forme inclue dans la matière bon on pourrait tomber même dans une forme de libéralisme ou dans une forme comment dirais-je d'action de la nature malgré l'homme pour aller vers l'harmonie la main invisible de l'économie d'Anne Smith qui va réguler les systèmes économiques de l'extérieur bon Aristote n'a pas dit ça mais tout c'est des fonds de pensée qui travaillent encore aujourd'hui enfin dont on est les héritiers d'une certaine manière parce que si la nature possède les formes si toute la substance possède la matière qui va se réaliser dans l'acte on pourrait utiliser ça pour dire mais de toute manière les choses vont advenir malgré l'homme il y a des choses qui agissent par elles-mêmes et c'est vrai quand on regarde un écosystème ou l'intelligence dans son expression extérieure il y a plein de choses qui semblent se réaliser malgré l'homme mais pour l'homme pour ce qui concerne les sociétés humaines le monde qui nous entoure le mésocosme ou autre est-ce que les choses se font tout seul est-ce que les formes émergent sans ce travail de l'intelligence Aristote comme Platon aurait dit non il faut un travail simplement là on est dans avec Aristote on a travaillé d'une intelligence à l'oeuvre d'une intelligence pour être capable de faire émerger le meilleur des formes en cherchant quelque part le juste milieu c'est à dire et c'est ce qu'on reproche aussi parfois un peu à Aristote la prudence un entre deux c'est la vertu chez Aristote n'est pas pareil un pouvoir une puissance qui émerge du monde de l'être et des idées c'est quelque chose par rapport au quotidien de manière pragmatique bon ben il ne faut pas être trop téméraire il ne faut pas être trop lâche le juste milieu interprété dans ce que nous avons dans un certain nombre de pensée d'Aristote c'est la vertu de l'homme politique prudent essayer d'aller vers le meilleur vers le bien mais comme nous sommes dans un monde de contingence et de le monde de la sensibilité on va faire ce qu'on peut on va trouver cet art du juste milieu le bonheur n'est pas quelque chose forcément à conquérir le bonheur il faut en profiter ici et maintenant quelque part par rapport aux opportunités aux choses qu'il se propose là dessus et en fait d'être toujours assez prudent comme il l'a fait quand il a quitté la cité d'Athènes avant que ça tourne au vinaigre parce que bon les idées c'est bien beau mais nous sommes dans le monde de la sensibilité donc il faut agir en rapport avec les formes possibles par rapport à la société humaine et au monde humain bon les déviances vous pouvez les imaginer l'intérêt on peut aussi l'imaginer par rapport à un idéalisme déconnecté il y a un côté pragmatique qui est assez intéressant donc pour finir là dessus pourquoi cette vision d'entre deux parce que comme Dieu est un moteur immobile c'est le penseur qui se pense lui-même chez Aristote c'est l'élément complètement déconnecté bon il donne une chicnode au démarrage et puis après tout se débrouille sans lui c'est pire que le monde des idées le dieu d'Aristote il n'y a même pas d'idée de participation mais il n'y a tellement pas l'idée de participation qu'on oublie très vite cette partie de la métaphysique d'Aristote du moteur immobile du penseur qui se pense lui-même et on garde avant tout son étude formelle son étude ses catégories sa manière d'agir dans le monde là dessus donc dans ce tandem pour finir il faut bien finir un jour comme je l'ai évoqué dans plusieurs moments de cette conférence auquel c'est impossible de parler de la pensée de ces six grands philosophes en si peu de temps ce que j'ai essayé de mettre en avant c'est que dans notre post-modernité comme on dit ou notre modernité tardive que nous sommes en train de vivre où il y a une réelle fuite du sens et beaucoup de recherches de sécurité une sécurité absolue l'absolu on l'a mis surtout dans la sécurité la recherche de la sécurité bon enfin on a été tellement leurré et on voit les résultats des soi-disant idéologies du XXe siècle qu'on n'a pas tout à fait envie de retomber dans un idéalisme dangereux utopiste qui nous amène là on ne veut pas du tout se laisser emmener mais en même temps le monde de la substance le monde sensible ne nous apporte à peu près aucun projet aucune réponse il y a une forme de gestation dans l'homme actuel c'est pour ça que je vous parlais de Chantal Delsol et le souci contemporain comme ouvrage ça définit pourtant il a déjà je ne sais pas plus de 15 ans 16 ans ce livre elle nous décrit une forme de gestation de l'homme moderne qui est aussi une gestation entre ces deux modèles platoniciens ou aristotéliciens sur lequel il y a un nouveau paradigme il y a une nouvelle manière d'envisager les choses et le monde qui nous faudrait réfléchir ce n'est pas en collant l'un à l'autre ce n'est pas en réfléchissant l'un sans l'autre l'un avec l'autre mais disons l'intérêt qu'on peut avoir dans les tandems philosophiques c'est d'essayer de chercher au-delà quelque part des deux et en voyant aussi les déviances des deux manières de voir le monde comment dans ce monde qu'on trouve souvent sans signification sans signature hormis pour ceux qui ont un certain nombre de certitudes religieuses mais disons sans dans le monde de la pensée nous ne sommes pas évidemment dans un temps où des philosophes vont arriver pour dire voilà ma manière de penser voilà mon orientation ils sont tous perdus comme tout le monde puisqu'on est tous dans cette post-modernité en train de dire bon on sent bien qu'il y a quand même quelques valeurs qui seraient plus universelles que d'autres on cherche bien cette idée de pouvoir retourner vers une notion de justice de bonté de beauté il y a quand même quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit que l'injustice la haine ou autre ne sont pas simplement non pas des valeurs chrétiennes mais ce ne sont pas des valeurs tout court ce ne sont pas des valeurs humaines dans une forme d'humanisme mais en même temps on n'a pas envie vraiment de se faire attraper par un retour d'un idéalisme simpliste pour se faire reprendre par des non pas peut-être de l'idéalisme mais de l'idéologie on a vu où elle pouvait mener bon ça serait encore tout un débat sur la différence entre idéalisme et idéologie mais disons pour nous on met généralement un peu tout ça dans le même sac par rapport à notre quotidien c'est-à-dire une immense défiance à toute idée à tout système qui nous expliquerait le monde de l'extérieur ou une immense défiance par rapport simplement à ce monde de la sensibilité ce monde de l'avoir ou de l'être économique ou du tout profit enfin bon on connaissait toute la liste des critiques que l'on fait au monde intérieur donc je dirais que s'il y avait un espoir à utiliser derrière ces tandems je crois que le fait de dépasser immanence et transcendance le fait de pouvoir dépasser la notion d'être en puissance être en acte le fait d'accepter ces doutes cette attente cette imperfection cet entre-deux de la condition humaine c'est l'avantage de toute période de crise c'est de nous remettre face au tragique de l'existence c'est-à-dire à l'inconfort général de la nature humaine qui est de toute manière un entre-deux qui est entre-deux choses qui est ni dans le monde de la pureté des idées de l'être de la justice du bruit du bon ni dans la pure sensibilité au monde concret et matériel qui ne nous apporte pas non plus le bonheur c'est-à-dire l'avantage de ces deux philosophies c'est que je les appelle pour moi des deux philosophies du mouvement à partir du moment où on met en mouvement la pensée d'Aristote et à partir du moment où on met en mouvement on utilise on prend le mouvement de la pensée platonicienne ce qui compte c'est l'entre-deux ce qui compte c'est ce mouvement dans le déséquilibre c'est la marche c'est la dynamique les tandems ont pour but de remettre en place des dynamiques pas des opposés et pas simplement de dire tout étant tout ils ont dit la même chose mais de pouvoir mettre en place une marche un déséquilibre l'avantage du déséquilibre entre Platon et Aristote c'est que c'est véritablement quelque chose qui peut nous donner un projet qui est celui en tout cas je n'ai pas encore de mots il faut trouver des nouveaux mots des nouveaux termes j'appellerais ça l'idéaliste pragmatique ou le pragmatiste idéaliste enfin celui qui est deux en un là-dessus c'est-à-dire capable de relier le monde de l'être au monde du paraître le monde des idées à celui de la forme et à celui de la matière enfin une réelle capacité de pouvoir assumer cet entre-deux ce déséquilibre qui est non rassurant c'est-à-dire comment avoir des certitudes tout en doutant comment pouvoir agir avec des projets tout en étant capable de se remettre en cause comment pouvoir tendre vers quelque chose qui me dépasse tout en étant très pragmatique et au quotidien faire que ça transforme ma manière d'agir ou de vivre les uns avec les autres et tous ensemble bon c'est des pistes qu'on connaît pour ceux qui sont habitués ce sont souvent nos lignes directrices dans notre manière d'aborder la philosophie qui n'est pas de redéfinir une nouvelle philosophie mais d'être capable de remettre en dynamique et en tension ce qui pourrait être plein de sens une orientation de sens par rapport à ça et donc une réunion entre l'homme extérieur et l'homme intérieur puisque est-on un homme intérieur ou est-on un homme extérieur Platon nous aurait dit il faut d'abord conquérir l'homme intérieur pour qu'il puisse s'extérioriser Aristote aurait pu nous dire à travers la compréhension de l'extériorisation au vécu plein des formes nous allons véritablement retrouver notre intériorité et l'important c'est de dire entre tout ça moi qu'est-ce que je fais je ne vais pas tarder d'aller manger merci de votre attention sur ce sujet merci d'avoir regardé cette vidéo